Alexandre Chauveau, cet homme de 51 ans, est d'abord un farouche opposant au chef de l'État. Oui, député de l'Heure-et-Loire, élu pour la troisième fois dimanche dernier, il incarne une droite totalement étanche au macronisme. Ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, il est réputé pour son sérieux et sa rigueur dans le traitement des dossiers. C'est lui qui a notamment présidé la commission d'enquête à l'Assemblée sur la vente d'Alstom à General Electric en 2014, validée à l'époque par Emmanuel Macron. Olivier Marlex, fervent critique de la politique économique et industrielle du chef de l'État, compte bien faire peser ses idées dans l'hémicycle. Parmi les responsabilités qu'on a, on a effectivement ici celle d'être une opposition d'intérêt général, une opposition qui agit pour obtenir des avancées pour les Français. Et on va avoir aussi la responsabilité de dessiner pendant les cinq ans qui viennent la carte d'identité de ce qu'est la droite française. Olivier Marlex est aussi un spécialiste de la carte électorale, comme son père Alain Marlex, ancien secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy. Et puis c'est un profil politique proche de Michel Barnier et surtout de Laurent Wauquiez. Beaucoup à droite voit d'ailleurs dans son élection à la tête du groupe la main du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pressenti pour prendre la présidence des Républicains à l'automne.